Entec, les transports du bassin alésien, deviennent alésis. Une uniformisation de la marque pour accompagner la nouvelle dynamique des mobilités sur le territoire du SMTBA, qui regroupe 85 communes, dont les 72 d'Alès Aglo. C'est un grand jour pour le territoire d'Alès, puisque avec la présentation aujourd'hui du nouveau réseau de mobilité et de la nouvelle offre de mobilité du territoire, nous en finissons avec le vieux transport en commun et nous engageons dans l'avenir en présentant des nouveaux produits qui vont permettre à tout un chacun de se déplacer plus facilement, de façon coordonnée. La mobilité c'est essentiel, c'est l'une des premières libertés de pouvoir se déplacer. Si on souhaite que notre agglomération puisse demeurer avec une ville-centre, avec une périurbanité et puis aussi avec des communes rurales, il faut permettre à tout un chacun de se déplacer. La mobilité elle évolue tous les jours, donc aujourd'hui nouveau président, nouvelle évolution évidemment. Avec Christophe Rivenc aujourd'hui, les choses vont aller plus loin, on va aller plus loin parce qu'on a besoin de mobilité avec les vélos, avec les trottinettes que vous avez vues, même maintenant avec les transports japonais, vous voyez, on va pouvoir se transporter en famille à vélo, électrique évidemment. Alors les navettes évidemment qu'on avait conçues il y a quelques années reprennent de la couleur et viennent toutes électriques, donc c'est une évolution là aussi. Et on voit, on se retourne là aussi, l'évolution aussi du quart à hydrogène qui va nous arriver dans le casse du nouveau marché que l'on a avec Keolis qui est notre transporteur d'Alesse. Un véritable bouquet de services et une stratégie multimodale élargie, évoluée et structurée pour répondre aux atteintes et besoins des usagers de notre territoire et aussi de passage. Le bus, les navettes, le covoiturage, le vélo, les trottinettes, donc la nouvelle marque et on présente aussi la naissance des nouveaux services qui n'existent pas encore, je pense notamment à l'Alesi en trottinette qui va être mise en place dans quelques temps pour compléter le bouquet de services à la mobilité de l'agglo. C'est une agglomération et une collectivité qui ont perpétuel mouvement, donc c'est des choses qui se mettent en place aujourd'hui et qui vont en accompagner d'autres par la suite dans les années à venir. Plus il y a de solutions et d'offres, moins il y aura de voitures sur les routes et plus nous gagnerons du temps et diminuerons l'empreinte carbone. Allez-y, des mobilités modernes et durables sur le bassin d'Alesse. Donc vous avez bien compris, l'un des enjeux majeurs de ce nouveau réseau de mobilité, c'est aussi la transition écologique. Avec l'expérimentation hydrogène dans quelques semaines, nous allons expérimenter sur Alesseville un bus à hydrogène, avec sa généralisation d'ici quelques années, avec l'engagement entre 2024 et 2030, dès que les bus seront construits de façon industrielle, la moitié du parc renouvelé à ce moment-là sera en hydrogène. Nous, nous protégeons notre environnement. L'écologie, il y en a beaucoup en parlent. Nous, on le fait concrètement depuis des années, puisque ici, et nous en sommes fiers, Alesse agglomération, c'est le territoire durable français, le plus labellisé, le plus primé. Et c'est dans cette dynamique, dans cet objectif, que nous nous engageons aussi à travers ce nouveau réseau de mobilité Alesse. Alors, vous aussi, Alesse.